De son examen au Parlement jusqu'à sa promulgation, la nouvelle loi électorale n'est fait aucune unanimité au sein de la classe politique tout comme à la société civile. Interrogée sur cette loi, les secrétaires exécutifs du réseau d'organisation des Trois-mères et d'éducation civique d'inspiration chrétienne estiment que dans la forme, celle-ci n'a pas subi une évaluation profonde en amont pour sa réforme. Nous n'adhérons pas à la démarche qui, à notre humble avis, était biaisée. Une réforme électorale doit être la résultante d'une évaluation, d'une très bonne évaluation. Apparemment, cette évaluation n'a pas été faite. Quand on parle de l'évaluation, on fait allusion à toutes les parties prenantes. Il y a eu des couacs au niveau des observateurs électoraux que nous sommes, la société civile. Il y a eu des ennuis, des problèmes qu'on a rélevés au niveau de la justice électorale qu'il faut corriger. Il y a eu des problèmes au niveau des partis politiques avec des témoins. Mais on a tendance à réduire la question de la réforme à quelques dispositions tendancieuses pour des intérêts de gens qui, à mon avis, des honorables qui, à mon avis, sont dans un régime de conflits d'intérêts. Parce que c'est eux qui ont voté cette loi, mais c'est eux qui sont les prétendants aux prochaines échéances électorales, si bien qu'ils réduisent certaines dispositions par rapport aux petits calculs qu'ils font. Et ces calculs pourront être avantagés pour eux. C'est ce que nous déplorons. Si l'évaluation a été faite au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques, au niveau de la CENI, et que ces condensés, ces différentes évaluations, nous aideront à faire de bonnes réformes. Mais ici, on a pris quelques dispositions, on a changé la tournure, on a donné une forme par rapport aux calculs qu'on a et nous avons la loi. Il y a une disposition qui parle du seuil. Et ce seuil-là, on le fait en amont. C'est-à-dire, un parti politique ou un réglement politique doit réunir au moins 60% dans la compétition des candidats. Mais il est clair qu'on aura des candidatures fantaisistes. Et parce que, quand on a 50% minimum des femmes qui seront là, je peux aussi charger ma liste pour ne pas payer la caution. Ce qu'on a dit dans la loi, si vous atteignez au minimum 50% des femmes, vous ne paierez pas la caution. Mais il y a aussi une disposition qui a posé problème. L'article 47, ici, où on dit que les votes peuvent s'effectuer manuellement, par voie semi-électronique ou électronique. Donc, dans l'ancienne loi, c'était encore flou. Les gens, une certaine opinion, ont estimé que la machine à voter, c'était carrément un vote électronique. D'autres ont estimé que non, c'est semi-électronique. Or, il y avait une disposition qui disait qu'on ne peut pas aller vers le vote électronique en ces temps-là. Alors, maintenant, on a essayé d'avoir un champ beaucoup plus vaste. On a donné plusieurs possibilités par la voie manuelle, semi-électronique ou électronique. Mais tous ces concepts, pour nous, ça voulait dire seulement qu'on voulait justifier la machine à voter. Il fallait seulement dire la machine à voter. La publication, bureau de vote par bureau de vote, je ne pense pas que cela soit vraiment une question pertinente. Ça, ce sont des décors politiciens qui nous amènent dans tous les sens. On va expérimenter le bureau de vote. Et vous verrez, ça sera la même chanson. On a triché, on a triché. Cette nouvelle loi promulguée le 5 juillet dernier par le président Félix-Antoine Tshisekedi apporte neuf innovations qui touchent généralement à la transparence des opérations de vote, au mot discrétin et à la certification des résultats.